hello les gars comment vous allez bien j'espère de mon côté tout se déroule aussi à merveille alors pour notre astuce du jour voici les événements sur lesquels nous allons nous attarder alors il s'agit de quatre événements comme vous le voyez quatre événements pris dans un combiné de cote 3,01 alors tous ces quatre événements sont des événements de football nous avons des événements sur les championnats italiens les championnats turcs les championnats australiens et la faco anglaise alors comme je l'ai dit c'est un combiné et la cote globale nous donne une cote de trois alors pour la suite de la suisse nous allons parcourir chaque événement un à un et pour chacun de ces événements je vous montrerai les choix d'options alors donc sans plus tarder on va aller sur le premier match ça va le match entre boulogne et l'aspésia alors à ce niveau je suis allé sur un total de tirs un total de tirs individuels pour l'équipe de la boulogne soit un total de plus de 11,85 si ça dit 12 tirs pour cette équipe de la boulogne et cette option je l'ai prise puisque d'une façon globale cette équipe de boulogne fait minimum 15 à 17 tirs par match au minimum il ya des matchs où on se retrouve avec 20 tirs et plus de 20 tirs même souvent pour cette équipe alors sur ce match où elle joue à domicile elle fera tout pour remporter le match et comme vous le savez il faut tirer pour marquer donc dans ce match on peut espérer 12 tirs de la part de cette équipe alors après cet événement nous serons du côté du championnat turc et le match sera le match entre Besiktas et Alania sport alors donc à ce niveau l'option sélectionner l'option au moins une équipe va marquer plus de 1,5 but et ici tout court cette option je l'ai choisi puisque généralement sur la confrontation entre ces deux équipes on a un tel résultat comme vous le voyez dans presque tous les six à sept derniers rencontres dans ces deux équipes il ya eu un tel résultat et pour l'équipe de Besiktas également dans presque 100% de ces matchs nous avons deux buts marqué par cette équipe et comme vous le savez les matchs se joue à domicile et généralement à domicile cette équipe marque deux buts même si elle aura face à elle une équipe aussi résultat qui peut nous marquer ces deux buts l'essentiel est que une équipe au moins arrive à marquer ces deux buts pour valider notre option alors après cet événement nous serons maintenant sur le championnat australien le match est le match entre Newcastle Guetta et Brisbane Roi et là l'option est une option totale de buts pour l'équipe de Brisbane Roi cette équipe de Brisbane Roi est une équipe qui est un peu en délicatesse car cette équipe c'est généralement à l'extérieur qu'elle arrive à marquer un but et ce match elle joue face à une équipe dont elle a l'habitude de croiser et dont elle marque presque à chacune de leurs confrontations presque à chacune de leurs confrontations et actuellement le classement du championnat est très favorable à l'équipe du Brisbane Roi comparativement à l'équipe du Newcastle Guetta comme vous le voyez il y a deux points de différence mais comme vous le voyez l'équipe du Newcastle Guetta fait partie des équipes qui encaissent le plus de buts soit vendu un but encaissé en 13 journées comme je l'ai dit l'équipe du Brisbane Roi est généralement en forme à l'extérieur donc si ce match à l'extérieur on peut espérer un but de la part de cette équipe maintenant après donc cet événement on va se rendre du côté de la FA coupe anglaise et le match est le match entre Manchester City et Arsenal alors ici l'option que j'ai choisi est une option totale de buts au premier mi-temps soit plus de 0,5 buts au premier mi-temps entre ces deux équipes alors ici il n'y a pas beaucoup de commentaires nous avons affaire aux deux premiers du classement anglais de la première ligue anglaise au classement de la première ligue anglaise et chacune de ces deux équipes ont des attaques de feu alors sur ces matchs on peut être sur 90% de s'en sortir avec minimum un but au premier mi-temps alors donc en gros voici donc débriefer les options sélectionnées sur ces quatre événements alors pour ce qui est du cours de ces événements nous avons le 8j39u 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 pour ce combiné de quatre événements sur une cote de 3,01 alors de ces événements vous avez le choix entre jouer tous les combinés en totalité ou de sélectionner les événements qui vous plaisent et de les jouer en simple ainsi donc on se quitte pour ce qui est de cette astuce et j'espère vous retrouver très bientôt dans la joie et la bonne humeur d'ici là portez vous bien